Bonjour bande de glands ! Et qu'est-ce qu'on avait dit sur les insultes ? Attends j'ai pas fini. Vous êtes des glands mais grâce à nous vous allez vous gorger de connaissances cinématographiques et vous allez vous épanouir en merveilleux chaînes cinéphiles. Ouais bon rattrapage. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui j'ai envie de parler de costumes. Les costumes c'est quelque chose de très important. Je vous vois venir, l'habit ne fait pas le moine, certes, mais je sais pas vous, mais moi quand je vois quelqu'un habillant moine, eh ben il se trouve que c'est un moine. Faut arrêter des hypocrites, on juge les gens. Et la première façon dont on les juge, au delà de leur faciès, c'est leur style vestimentaire. Alors les costumes de vos personnages ça a une importance capitale. Par exemple quand vous me voyez dans ce costume, vous trouvez ça bizarre parce que moi normalement j'ai une blouse blanche et tout, là c'est beaucoup trop soutenu, vous me dites qu'est ce qu'il fait dans ce costume ? Et c'est pareil pour moi. Non toi ça marche pas, ça fait comme quand tu te la pètes des fois. Et maintenant ? Non non là non plus ça fait plus comme quand on a rien à foutre des fois. Et là maintenant ça va ? Non même là ça me surprend pas venant de ta part. En gros je suis un contre-exemple, c'est ça ? Bref, de manière générale, si quelqu'un est un petit peu coincé ou au contraire plus décontracté, s'il s'habille n'importe comment, s'il suit la mode. Enfin bref, ça en dit long sur sa personnalité. Et c'est pour ça qu'il faut pas que vous laissiez vos personnages s'habiller n'importe comment et que vous y fassiez attention. Ça définit leur caractère. Bah en tout cas, ce qui est bien avec cet épisode, c'est qu'on n'enfonce pas du tout des portes ouvertes. Mais enfin pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, fais un effort. Un personnage par exemple qui évolue, eh bien il changerait sa façon de s'habiller pour que nous spectateurs, nous soyons témoins extérieurs d'un changement intérieur. Mais moi je suis pas d'accord, je trouve qu'on peut changer intérieurement sans changer à l'extérieur. C'est un exemple, tu comprends ? Une ellipse. Mettons, au lieu de faire un plan super cliché sur un calendrier, un peu n'importe comment, eh bien tu n'as qu'à réintroduire ton personnage dans la scène d'après avec d'autres vêtements. Comme ça on comprendra qu'on n'est pas le même jour. Ah ça c'était un conseil utile, tiens un truc, continue. Eh bien par exemple, les gens qui font des vidéos sur internet. Il y aura un acteur qui jouera tous les personnages. Mais faudrait vraiment avoir aucun ami ? Eh bien dans ces cas-là, les costumes, c'est très important. Ça permet de fixer le personnage pour pas qu'on le confonde avec les autres. Et c'est même encore mieux si jamais son costume est attitré et qu'il ne change pas d'épisode en épisode. Comme ça on comprend vraiment de quel personnage on parle directement. Ah c'est dommage, j'ai vraiment cru que ça allait devenir intéressant. Bon écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, parce que depuis tout à l'heure on raconte que du vent. Théorie conclue ! Non mais attends parce que... Non non conclue ! Non non mais attends... Théodore Théorie conclue cette émission ! Ok 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 non mais c'est bon je conclue. D'ailleurs je le fais tout de suite, là. Eh bien on a vu, chers téléspectateurs, que les costumes c'était important. Voilà, c'est un premier point. Et puis un deuxième point... Un deuxième point... La couleur des costumes ! Ah j'y pense ! C'est vrai, la couleur des costumes ça peut être hyper important. On remarque quand même certains films où les gentils ont un code couleur et les méchants ont un autre code couleur. Ou même par exemple dans les Sentai, vous avez quand même remarqué que chaque personnage porte des vêtements de la même couleur que son super costume. Allez, n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films et vive le cinéma ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada